Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du podcast « Bouger pour grandir » qui fait place à des discussions sur la motricité. Aujourd'hui, des tout-petits, avant 12 mois, mais surtout avant 6 mois. Comment s'amuser avec bébé et en même temps créer des opportunités pour lui de ressentir et d'explorer ses mouvements? Eh bien, c'est avec ma fidèle collègue Ergo, Véronique Grandmont, que nous allons explorer des idées d'activités conjointes qu'on peut faire avec notre bébé et en même temps se remémorer des comptines et des chansonnettes de notre enfance qui donnent le goût de bouger avec bébé. Ah, avant que j'oublie, si tu aimerais les voir en action avec notre poupée ici de l'Académie, rendez-vous sur le blog pour voir Véronique en action démontrer différentes activités de mouvement avec bébé au son de comptine. Je vais mettre le lien dans les notes sous le podcast. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Véronique! Salut Josiane! Je suis contente de te retrouver pour un deuxième podcast. Moi aussi, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on se donne des idées pour bouger, jouer avec notre bébé dans ses premiers mois d'arrivée dans ce monde. 0-6 mois? 0-6 mois. Alors d'emblée, quand on dit jouer avec son bébé, comment ça fait pour jouer un bébé de zéro à un mois, deux mois? Parce que ça n'a pas encore le contrôle de son corps? Jouer, c'est découvrir ses sens, découvrir ses muscles, découvrir qu'il peut répéter quelque chose qui est plaisant. Parce que dans le jeu, il y a du plaisir. Et dans le jeu avec maman, avec papa, avec un autre adulte qui s'occupe de moi, c'est encore plus... Motivant. En fait, l'adulte, le parent est un... on ne dira pas un beau jouet, mais ça peut faire un peu drôle. Mais bon, on est l'objet principal avec lequel le bébé devrait intervenir, interagir dès sa naissance. On est toujours ensemble quand les enfants sont petits, alors c'est facile de s'utiliser pour développer, dans le fond, une belle relation avec bébé. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Donc, on est l'objet d'intérêt principal de notre bébé. Au début, son sens de la vision n'est pas encore très développé et il est attiré par nos expressions faciales et par notre voix. Et évidemment, bébé arrive avec, on l'a dit tantôt, pas encore beaucoup de contrôle sur son corps. Eh bien, pour aller avec le thème du podcast, il a besoin de bouger pour grandir graduellement dans son corps et dans son esprit. Et parce que souvent, on est à la maison au cours des premières semaines, mois, années de vie de notre bébé, si on est chanceux, puis qu'on peut se le permettre, des fois, on peut manquer d'idées pour jouer avec notre bébé au début. C'est vrai? Oui. Concrètement, on va proposer des activités, en fait des contextes où on peut faire bouger bébé. On peut permettre à bébé de ressentir des mouvements au début qu'on va lui faire faire. On va accompagner ça de notre jolie voix, en fait de la tienne, de comptine. Et on fait un peu comme une conversation auditivo-motrice avec notre bébé. Et ce ne sont pas des interventions, ce n'est pas un programme de stimulation. C'est vraiment juste des idées pour varier et s'amuser avec notre bébé. Tout à fait. Mais en fait, naturellement, chez les humains, la musique, ça donne envie de bouger parce que la musique, elle a un rythme. Quand on bouge en rythme, ça permet de contrôler son corps. Alors, c'est fait naturellement par les humains. Puis, d'entraîner le bébé dans la danse ou dans les mouvements avec de la musique, c'est quelque chose d'amusant et de… Voilà. D'entraînant et de stimulant pour son système sensorimotor parce que tous les sens sont connectés ensemble au moment de cette activité-là. Oui. Alors, les activités qu'on va vous proposer ne sont pas appropriées pour tous les âges. Donc, il va falloir juger. Par exemple, si le bébé est assis dans l'activité qu'on vous propose, bien sûr, attendez que bébé ait développé assez de contrôle de sa tête pour faire l'activité. Je dirais aussi vrai comme quand on pense à plus petit. Mais des fois, les enfants aiment tellement ça faire une comptine avec un mouvement avec le parent qui demande ça au-delà de leur âge à laquelle on pense qu'ils sont plus intéressés. Oui, puis ça devient une belle façon d'entrer en relation avec son enfant pendant longtemps, souvent. Bien, c'est clair. Les bébés adorent la répétition. Oui. Et la répétition, elle est très éducative. Oui, tout à fait. Pour le développement moteur. Alors, on se donne des idées d'activités et des idées de comptines qu'on a probablement déjà entendues quand on était bébé nous-mêmes. Et on va présenter une comptine avec une activité, mais ça ne veut pas dire que la comptine doit être faite avec cette activité-là. On va les présenter en alternance pour ne pas vous présenter 15 mouvements, 15 comptines consécutivement. Donc, on alterne. Mais bien sûr, l'objectif, c'est d'accompagner le mouvement avec une comptine de votre choix, celle qu'on vous propose ou bien d'autres que vous connaissez déjà. Oui, puis j'ajouterais aussi que souvent, même si on connaît une chanson dont on chante toujours le refrain, qui nous donne envie de bouger, même si c'est une chanson qui n'est pas spécialement pour les enfants, ça crée une opportunité de bouger avec son bébé. Donc, on peut utiliser ça aussi. Bien, tout à fait. Alors, il va y avoir des activités sur le ventre, sur le dos, assis avec le dos de bébé sur nous. Et on va avoir des activités aussi où le bébé, dans le fond, va recevoir un mouvement de la part de l'adulte. Et parfois, l'adulte va bouger une partie du corps du bébé. Et lorsqu'il va arriver plus vers le six mois ou après, s'il aime encore les activités, il va probablement être plus dans l'imitation et tenter d'effectuer des mouvements qu'on lui a déjà fait vivre auparavant. Oui. OK, parfait. Numéro un, il faut bien commencer par verser le bébé. T'as-tu une comptine pour nous? Merci pour endormer ou pour réveiller? Ah, les deux. OK. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons-nous avec un quart d'heure. Tu m'as réveillée quand t'as changé ton de voix. Ah oui, c'est ça qu'on peut faire. On peut changer notre voix en force, en vitesse, en intensité. J'adore. Numéro deux, on peut danser avec bébé. Il peut faire face à nous ou faire face à l'univers. Ah oui. Et puis, on peut danser sur petit poisson qui tourne en rond. Petit poisson, dis-moi ton nom. Petit poisson qui bouge. Petit poisson tout rouge. Petit poisson, dis-moi ton nom. Numéro trois, on lui fait prendre l'avion? Oui, on place bébé comme s'il voulait voler. Les rondelles qui n'a qu'une aile, qui s'envole, le vol, le vol. Les rondelles qui n'a qu'une aile, de mon cœur, va s'envoler. Numéro quatre, bébé devient un billot de bois. On l'installe sur le dos au travers de nos jambes et on bouge doucement nos jambes de gauche à droite pour lui faire ressentir un petit mouvement horizontal, linéaire. C'est ça? Oui, mais oui, on peut le faire sur une chaise pivotante aussi, une chaise de bureau. C'est la chaise qui fait le mouvement, pas nos jambes. Numéro cinq, son premier jeu de coucou. Il est couché sur le dos et on déplace notre tête de gauche à droite. Bébé va peut-être tourner sa tête de gauche à droite ou même ses yeux pour nous suivre du regard. Il va entendre dans son oreille gauche et dans son oreille droite de façon différente. Alors, dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Et là, je me déplace coucou à droite. Coucou, on entend le coucou. À gauche, coucou. Coucou, 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 coucou. Bravo! Mais non, c'est l'activité numéro six qui s'appelle bravo. Pour vrai. Oui! On prend ses mains et on les tape ensemble. On lui fait faire des petits bravos au son de... Mes petites mains font tap, tap, tap. Mes petits pieds font paf, paf, paf. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Trois petits tours et puis s'en va. Numéro sept, on part pour une balade en bicyclette avec... Violette. On prend bébé au niveau des bas des jambes et on lui fait faire les mouvements au son de... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Violette, violette. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Violette à bicyclette. Numéro huit, maintenant bébé est prêt pour les fesses en l'air. Oui, c'est rigolo. Ça porte bien son nom parce qu'on relève le bassin, les fesses de bébé. En même temps qu'on peut chanter... Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Et puis là, ses pieds sont relevés près de son visage. Le grand Saint-Éloi lui dit... Ô mon roi, votre majesté est mal culottée. Et puis là, on rebaisse et on remonte. C'est vrai, lui dit le roi. Je vais la remettre à l'endroit. Wow! J'aime. Numéro neuf. On allonge bébé sur le ventre et on le tire doucement sur une couverture. C'est la promenade. Ah, j'adore ça. J'adore ça parce que c'est comme un petit poisson dans l'eau. Les petits poissons dans l'eau Nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau Nage aussi bien que les gros. Ah oui, puis j'ai oublié de dire qu'on recule pendant qu'on tire bébé sur la couverture pour garder toujours un oeil sur son confort puis sa sécurité. Numéro 10, le rouleau. On fait rouler bébé sur un matelas? Oui, sur le ventre et sur le dos. Pomme de rainette et pomme d'apis Petit tapis rouge Pomme de rainette et pomme d'apis Petit tapis gris Numéro 11, la bascule dans une couverture. Pas comme quand c'était notre fête, là. Oh, un petit peu moins intense, hein? Mais bébé va apprécier beaucoup. Alors, on prend la couverture de chaque côté et puis là, on tire un peu vers le haut avec une main puis on tire un peu vers le haut avec l'autre main. C'est ça qui va créer la bascule doucement d'un bord et de l'autre. Donc bébé, pas dans les airs, il reste allongé. Au sol ou sur un lit, s'il vous plaît. Mais il aime être bien coincé de chaque côté. Exactement. De la couverture. Alors, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Non, non, mon petit coco, si on n'avait pas, il ne marcherait pas. Numéro 12, si les petits bateaux ne marchaient pas, on peut aller en hélicoptère? Quelle bonne idée pour faire bouger les bras de bébé en position assise, le dos contre vous peut-être. Alors, un hélicoptère se pose sur la terre, tourne ses grands bras. Un, deux, trois. Ce sera pour toi. 13, relève-toi pour un petit bisou. Bien, en fait, c'est nous qui va relever bébé. Parce qu'à 0,6 mois, on va mettre nos mains en dessous de bébé. On peut mettre, s'il n'est pas prêt encore, en dessous de la tête. On le relève pas trop loin pour pas que la tête bascule par en avant. Puis, on l'amène proche pour lui donner un bisou sur le front et on le dépose doucement. Tout en lui chantant. Mon âne, mon âne a découvert sa tête. Maman lui fit faire un bonnet pour sa tête. Un bonnet pour sa tête. Dans cette partie-là, faire bouger les pieds au lieu de remonter pour un bisou. Après les petits bisous de l'âne, pourquoi pas un petit galop à cheval? Alors, on peut faire le petit galop quand bébé a le contrôle de sa tête. On l'assoit sur nos genoux, dos à nous ou face à nous, selon qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et puis, aussi, on peut le mettre sur un genou ou sur les deux. Puis, on peut aussi varier la vitesse de notre mouvement. Vous allez comprendre si on fait un petit cheval qui marche, qui marche. Un petit cheval qui trotte, qui trotte. Un petit cheval qui galope, qui galope. Wow! Petit cheval! J'ai compris. C'est une belle contine pour accompagner ce mouvement-là. Je ne la connaissais pas. On peut la faire à la vitesse au rythme qu'on veut. Pour la rendre un petit peu plus dynamique aussi. Bien oui. J'aime beaucoup. Et notre dessert numéro 15, vous la connaissez peut-être. C'est la tape-tape-tape. Et là, on fait faire une séquence de mouvements à l'enfant. En prenant, veux-tu nous l'expliquer? Oui. Avec plaisir. C'est une contine qui nous a été montrée par la tante de mon mari. On l'a fait avec nos filles. Vous le ferez peut-être avec votre enfant. En tout cas, on a eu bien du plaisir. On prend les mains de bébé. On les tape ensemble. Tape, tape, tape. Ensuite, on prend le doigt de bébé. On pique dans son autre main. Pique, pique, pique. Et ensuite, on prend les avant-bras de bébé. Et on fait, on roule. Ça veut dire qu'on met un bras devant l'autre. Un bras, puis un autre bras. Comme pour rouler nos avant-bras. Comme un moulin à café. Comme un moulin à café. Et puis, après, on prend les bras de bébé. Et on fait, en l'air. Et c'est la partie où ça rigole. Alors, ça donne, tape, tape, tape. Pique, pique, pique. Roule, roule, roule. En l'air. Je pense qu'il existe d'autres versions de cette contine-là. Probablement. Oui, moi, il me semble que j'avais appris quelque chose qui sonnait comme, tape, 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 tape. Pique, pique, pique. Roule, roule, roule. Au four. Wow. C'est un peu différent. Oui, quand on y pense. Mais, on en a fait 15. Et ça me fait penser de rappeler qu'on va faire une vidéo où tu vas démontrer les activités avec notre poupée. Et je vais la placer sur le blog. Et on va placer aussi des liens vers les paroles de toutes ces contines et chansonnettes-là qui existent sur le web si jamais ça vous tente d'aller les récupérer pour les utiliser. Oui. Merci, Véronique. C'était vraiment le fun, vraiment concret. Je suis certaine que ça va inspirer plein de parents. Et ça a été rendu possible par ton accumulation de tous les livres de contines de bébés depuis 20 ans. C'est pour ça qu'on avait toutes les contines sous la main. Oui. Ah, moi, je ne pouvais pas m'empêcher. J'en ai vraiment beaucoup à la maison, effectivement. En tout cas, ça a été super pratique pour l'épisode d'aujourd'hui. Et comme on est collègues de bureau, je suis certaine qu'on va te revoir bientôt. pour continuer à parler d'ergot. Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséanecaronsanta.com baroblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation GCSI, des formations en ligne sur le développement et le fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergot. Bye!